Bonjour, c'est Laetitia. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous reconnecter à votre créativité. Donc aujourd'hui, c'est le troisième jour de l'événement qui est en cours. Donc cet événement qui s'appelle 4 semaines pour passer de super moments avec vos enfants. Donc on a vu que la première semaine, on va surtout la consacrer à nous les mamans, à nous les parents. Et on va voir que c'est important, avant de pouvoir passer de super moments avec nos enfants, de pouvoir passer de bons moments avec nous-mêmes. De d'abord prendre soin de soi avant de pouvoir offrir le meilleur à nos enfants. Voilà, de pouvoir offrir le meilleur en étant pleine d'énergie, pleine de bonne énergie, prête, dispo, avec l'envie de jouer avec eux. Donc il y a deux façons pour se reconnecter à sa créativité. La première, elle est toute simple, elle est assez facile. Et juste avant ça, une petite parenthèse, si vous pensez que vous n'êtes pas créatifs, vraiment, sachez qu'on est tous créatifs. Tous les êtres humains sont créatifs. Parfois, il peut arriver que les portes soient restées fermées un peu plus longtemps que les autres. Et dans cette vidéo, on va voir comment on peut les réouvrir, comment on peut commencer à voir ce qui se trouve de l'autre côté quand on entre-ouvre la porte. Donc la première façon pour se reconnecter à sa créativité, c'est quelque chose qui est très simple, qui est très subtil. En fait, c'est d'écouter nos ressentis, d'écouter les envies qui sont là en nous. Ces envies et ces ressentis qu'on n'a pas pris la peine souvent d'écouter, qu'on peut entendre en arrière-plan mais à qui on ne donne pas d'importance parce qu'on a tellement d'autres choses à faire plus importantes. Mais voilà, ça commence par écouter ces ressentis et leur donner de la place pour les entendre. Donc au début, ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, ça peut être, je sens que j'ai besoin de sommeil ou je sens que j'ai besoin de silence, j'ai un peu froid, j'aurai besoin de plus de lumière. Voilà, toutes des petites choses comme ça. Et donc l'idée, c'est d'essayer de leur donner de la place, de les entendre, de les voir et de voir ce qu'on peut faire pour répondre à cette envie, à ce ressenti. Donc si jamais, en fait, ça ne doit pas être des choses compliquées. Ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, si on est fatigué, ça peut être juste commencer par faire une petite sieste. S'il y a beaucoup de bruit, c'est éteindre toutes les sources de bruit dans la maison. Si on est un peu froid, on prend le temps d'aller chercher un châle, de le passer sur ses épaules. S'il fait un peu sombre, peut-être que c'est l'occasion d'allumer des bougies. Voilà, donc toutes des petites choses comme ça dans la maison. Et un petit insecte qui vient me chatouiller la main. Après, ça peut devenir des choses un petit peu plus élaborées. Par exemple, ça peut être l'envie de se faire une tresse dans les cheveux, l'envie de s'habiller d'une certaine façon. Ça peut être l'envie d'écrire dans un journal ou d'appeler une amie. Voilà, toutes des petites choses comme ça qui peuvent nous aider à illuminer notre quotidien, à rendre la vie plus belle. Voilà, toutes ces choses-là. Et quand on prend le temps d'affiner, d'écouter tous les petits ressentis qui sont là, eh bien, par exemple ici, si jamais je prends le temps de me connecter un peu à ce qui est là, je pourrais dire, ah, j'ai envie d'écouter les oiseaux, il y a tellement d'oiseaux. Et si je prenais le temps d'écouter d'où ils viennent, il y en a combien ? Alors ici, je ne vous dis pas, il y en a beaucoup, donc arriver à différencier les sons. Il y en a un qui chante là-bas, il y a une tourterelle, ah, la tourterelle, elle est là-bas. Mais il y en a aussi une ici. Voilà, c'est être à l'écoute, en fait, de ce qui se passe. Ça pourrait être aller sentir les fleurs du jardin. Donc en venant, j'ai cueilli, par exemple, du lilas. Et c'est merveilleux l'odeur du lilas. Voilà. Et si on fait cet exercice-là de se reconnecter à toutes ces choses qui nous attirent, qui appellent notre attention, qui nous donnent envie, et bien qui sait, si on fait ça au cours de toute une journée, qui sait jusqu'où ça peut nous guider, en fait, jusqu'où ça peut nous emmener ? Et qui sait la journée qui peut se créer quand on fait cet exercice-là ? Et pour moi, la créativité, ça démarre par là. Arriver à suivre toutes ces petites choses, être à l'écoute et voir ce qui arrive, voir les idées qui nous passent par la tête. Et ce qui est génial, et bien c'est qu'au plus on donne de place à nos ressentis, au plus on est à l'écoute de ces envies, de ces petites choses que d'habitude on ne va pas autoriser. Voilà, on va trouver qu'il y a d'autres choses importantes. Et bien au plus, quelque part, on s'apaise. Il y a quelque chose en nous qui s'apaise vraiment beaucoup. Et avec le dessin par exemple, et bien comme j'ai expliqué hier avec Virginie, au début, avoir des crayons de couleur, une feuille blanche, ou n'importe quel matériel, et bien au début c'est quand j'ai ce crayon, voilà j'ai ce crayon, j'ai cette feuille, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Peut-être que c'est juste des traits, peut-être que c'est des cercles, peut-être que c'est un gribouillage, peut-être que c'est... Peu importe, mais de quoi j'ai envie ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? L'idée c'est vraiment de se détacher du résultat, parce que quand on crée finalement, on va créer quelque chose de nouveau, donc on ne sait pas ce qui va arriver. Donc oublier cette idée de résultat, et juste de quoi on a envie ? Qu'est-ce qui peut se créer en faisant ça ? Et en fait au plus on fait ça vraiment, c'est un exemple qui n'est pas forcément facile, mais au plus ça va s'apaiser en nous, et au plus on va être surpris par ce qui arrive. Ma dernière série d'aquarelle, je l'ai vraiment faite comme ça. J'ai essayé qu'à aucun moment, j'ai une idée du résultat que j'allais obtenir, mais que je me laisse vraiment porter par de quoi j'ai envie maintenant, et maintenant et maintenant. Ce qui fait que je me suis retrouvée à faire couler de la peinture sur ma page, à dessiner par terre, à tourner ma feuille de sens. Voilà, je vais commencer dans un sens, je la tourne dans un autre sens. C'était vraiment, qu'est-ce qui me passe par la tête maintenant ? Et j'essaye. Et en faisant ça, j'ai fait un tas de petites découvertes en me disant, ah mais ça ce serait vraiment un chouette truc à développer, je pourrais aller plus loin dans cette idée-là, ou ça c'est intéressant. Cette association de couleurs, elle n'était pas prévue, mais elle est sympa. Voilà, donc c'est un exemple de ce qu'on peut faire pour se reconnecter avec les crayons, avec des crayons et une feuille de papier, mais ça pourrait être avec n'importe quel support en cuisine, ou peu importe. Et en fait, au plus on fait ça, ces petits exercices, voilà, j'ai envie de sentir le vent, la brise qui est très légère, ou sentir la chaleur, il fait assez chaud en ce moment, ce vent chaud. Voilà, au plus je fais ça, au plus ma créativité peut s'épanouir. Et au plus ma créativité va s'épanouir, au plus ma vie va pouvoir s'inventer. Voilà, et ça je trouve ça génial. Et c'est une merveilleuse façon de se reconnecter à sa créativité. Donc ça c'est la première façon qui est un petit peu subtile, qui demande beaucoup d'attention, de mettre beaucoup de conscience dans ce qu'on fait. La deuxième façon, eh bien c'est d'être inspiré par d'autres qui font quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous donne envie. De participer à des activités ou d'aller observer des personnes en train de faire ce qu'on aimerait savoir faire. Pour les voir à l'action, pour comprendre ce qui se passe, voir le matériel qu'ils utilisent, etc. Et pouvoir à son tour s'y mettre. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve mardi, mardi à 20h. Je vais organiser un webinaire où je vais vous présenter les 7 façons, les 7 étapes pour passer des super moments avec nos enfants. Et on verra ensuite les ateliers, les derniers ateliers que j'ai créés sur le potager. Donc c'est tout un parcours dans un jardin potager. Où non seulement on va créer plein de belles choses, mais on va en profiter pour découvrir toute cette vie qu'il y a dans un jardin potager. Les animaux qu'on retrouve, les plantes, leurs histoires passionnantes. Donc l'idée sera vraiment de vous émerveiller de tout ce qui se trouve là à notre disposition autour de nous. Ou comment se reconnecter un maximum à la nature dans nos jardins, dans nos parcs, dans les forêts les plus proches de chez nous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. A demain. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. A demain. à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada